Cette vidéo d'enseignement de physiologie animale prolonge l'étude du second chapitre consacrée aux relations entre les animaux et la température. Dans une première partie, nous avions vu les notions d'endotherme et d'ectotherme. Dans cette seconde partie, nous allons évoquer les endothermes face aux contraintes thermiques. Dans un premier temps, nous allons voir la modulation des échanges thermiques entre l'endotherme et son milieu extérieur. Et notamment, on va prendre l'exemple d'un endotherme dans un environnement froid. Voici représenté l'organisme endotherme avec son noyau thermique dont la température est constante et qui est le siège d'une thermogénèse, que j'appellerai Q. Et puis l'enveloppe thermique qui est à température variable et qui va être le siège d'une thermolyse, d'une perte thermique quand l'organisme est dans un environnement froid. La thermolyse ou la thermogénèse sont identiques puisque la température de l'organisme endotherme reste constante. Et ce paramètre Q, donc thermolyse ou thermogénèse, peut être approximativement exprimé par le produit CΔT. DELTA T, c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur et C regroupe en fait les constantes des lois de la diffusion de calories. Notamment, on peut assimiler C à la conductance de l'enveloppe, la conductivité de l'enveloppe. Quand l'organisme endotherme est dans un environnement froid, il s'agit de diminuer au maximum la thermolyse. Et pour diminuer la perte thermique, on peut diminuer C, c'est-à-dire la conductance de l'enveloppe. Et pour faire varier la conductance de l'enveloppe, vous avez la possibilité de faire intervenir les fanères ainsi que les vaisseaux de la peau. Donc on va traiter d'abord de l'intervention des fanères et ensuite des vaisseaux de la peau pour faire varier la conductance de l'enveloppe. Donc dans un premier point, l'isolation de la surface corporelle par les fanères limite les pertes de chaleur pour un organisme, ici endotherme, dans un environnement froid. Alors en effet, l'organisme endotherme dans un environnement froid, il va avoir tendance à perdre de la chaleur, de la chaleur par conduction, de la chaleur par radiation. Et ces phénomènes de conduction, de radiation, peuvent être modulés en faisant varier la conductance de l'enveloppe thermique. Et cette conductance dépend notamment de l'isolation de l'enveloppe par les fanères, que ce soit les poils, les cheveux, les plumes, les écailles. Et la quasi-totalité des mammifères et des oiseaux sont isolés par des plumes ou par des poils, dont les propriétés isolantes sont liées à leur capacité à emprisonner de l'air. Nous allons évoquer l'isolation à travers quatre parties, ici. Premièrement, la relation entre l'isolation et le milieu de vie. Alors la plupart des oiseaux à mode de vie aquatique, qui vivent par exemple en milieu marin, vont avoir des phases de plongée dans l'eau. Et ces oiseaux marins ont en fait un plumage hydrophobe. C'est-à-dire que ce sont des plumes qui sont graissées et donc imperméables. C'est aussi un plumage très dense, qui du coup conserve ses propriétés isolantes pendant l'immersion. Ainsi, le grand cormorant présente une partie du plumage qui est imperméable. Et vous avez ici cette image assez classique du cormorant après la plongée, qui est en train de faire sécher son plumage. Par contre, la fourrure des mammifères terrestres perd en grande partie ses propriétés isolantes si elle est immergée. Les mammifères aquatiques sont eux isolés par un important panicule de tissus adipeux sous-cutanés. Ainsi, les mammifères strictement marins, illustrés ici par la baleine à bosse, mais on pourrait aussi parler des dauphins, sont pratiquement glabres, c'est-à-dire dépourvus de poils, ce qui favorise leur hydrodynamisme. Par contre, ces mammifères marins ont un important panicule adipeux. Par contre, les mammifères aquatiques qui ont un mode de vie amphibie, par exemple l'ours polaire, et on pouvait citer aussi parmi les pinnipèdes les otaries, on aurait pu parler aussi des phoques et des morses, et bien ces mammifères aquatiques à mode de vie amphibie vont cumuler en fait les deux types d'isolation, c'est-à-dire un tissu adipeux sous-cutané, comme les baleines et les dauphins, mais aussi des poils avec une fourrure qui conserve son imperméabilité grâce à la sécrétion de leurs glandes sébacées, qui sont des glandes à la base des poils. Le deuxième volet que je voulais voir ici, c'est les variations d'isolation, soit selon la saison, notion de mue, soit selon la température, avec la notion de piloérection. Alors tout d'abord, quelques mots sur les mue. Pour garantir une thermorégulation efficace, les propriétés isolantes des fanaires doivent s'adapter aux conditions climatiques. Cette adaptation peut prendre la forme d'une mue, c'est-à-dire un remplacement saisonnier du pelage. Et par exemple, ici, chez l'ours noir américain, en été, sa fourrure peut perdre jusqu'à 50% de ses capacités d'isolation thermique par rapport à la période hivernale. Donc ici, des changements qui sont notamment sous contrôle hormonal. Un mot maintenant sur la piloérection, c'est-à-dire une adaptation qui doit s'opérer cette fois de façon rapide et transitoire. On parle de piloérection ou d'horipilation. Lorsqu'un mammifère ou un oiseau est placé dans une ambiance froide, ces poils ou ces plumes se hérissent sous l'effet de la contraction de muscles qu'on appelle les muscles arecteurs ou horipilateurs. Ici, on a une coupe de peau humaine. Voilà ici un poil. Et voilà ici un muscle horipilateur dont la contraction va permettre le redressement du poil. Alors le mécanisme est le suivant. Sous commande hypothalamique, on le reverra dans la quatrième vidéo consacrée aux relations température-animaux, le système nerveux sympathique est activé, avec pour neurotransmetteur terminal la noradrénaline, laquelle va agir sur des récepteurs alpha-adrénergiques des muscles arecteurs, ce qui déclenche la contraction de ces muscles et qui permettra le redressement de ces poils ou, chez les oiseaux, le redressement des plumants. Et en se redressant ainsi, les poils ou les plumes vont emprisonner une couche d'air plus épaisse et deviennent du coup de meilleurs isolants. Souvenez-vous que l'air est un très bon isolant. On peut dire finalement que la fourrure des mammifères, les plumages des oiseaux sont de véritables effecteurs de la thermorégulation. Et dans l'espèce humaine, un vestige inefficace de ce phénomène persiste, c'est la chair de poule que vous avez tous ressentie, par exemple au moment d'un froid. Le troisième volet ici, concernant l'isolation, est l'appréciation du degré d'isolation. On peut apprécier le degré d'isolation d'un animal endotherme en analysant l'augmentation de sa dépense énergétique lorsque la température ambiante diminue. Rappelez-vous l'équation Q égale C fois delta T. Le delta T est représenté ici en abscisse, puisque si on diminue la température ambiante, la température corporelle étant constante chez l'endotherme, on va accroître le delta T. Q, c'est le métabolisme qui est mesuré, et C, vous vous rappelez, c'est grossièrement la conductance de l'enveloppe. On va mesurer l'activité métabolique de plusieurs groupes de mammifères, des mammifères arctiques, des mammifères tropicaux, on mesurera aussi cette activité chez l'homme, soumis à des températures ambiantes de plus en plus faibles. Attention, l'activité métabolique est exprimée ici en pourcentage du métabolisme de base. Donc ici, la ligne horizontale, elle correspond au métabolisme de base. Alors, tant que la température ambiante reste finalement assez proche, vous voyez, de la température corporelle, notamment dans le groupe des animaux tropicaux et de l'homme, vous avez toujours une activité qui est celle du métabolisme de base. Et puis, quand la température atteint certaines valeurs, qu'on appelle la température critique inférieure, donc ce point ici par exemple, ou ce point ici pour l'homme, et bien à ce moment-là, l'activité métabolique va augmenter, va être supérieure au métabolisme de base. À ce moment-là, on a la droite ici, vous voyez, qui va être tracée. Et plus la pente des droites obtenue pour ces différents endothermes est forte, moins bonne sont les qualités isolantes de l'enveloppe thermique, puisque, en gros, la pente de la droite, c'est la conductance. La pente, c'est en quelque sorte une bonne approximation du paramètre C, dans l'équation Q égale C fois delta T. Alors, cette figure montre tout d'abord que les endothermes tropicaux, ainsi que l'espèce humaine, augmentent fortement leur thermogénèse si la température ambiante diminue, parce qu'elles ont une médiocre isolation cutanée par rapport au groupe des mammifères arctiques. Et on note aussi que leur température critique inférieure, c'est-à-dire la température seuil au-delà de laquelle un refroidissement induit une augmentation importante du métabolisme, eh bien, leur température critique inférieure, par exemple, ici, chez l'homme, voilà la température critique inférieure, eh bien, elle reste très très proche de leur température corporelle centrale. Par contre, pour le groupe des mammifères polaires, mammifères arctiques, comme les lemmings, les chiens esquimaux, eh bien, on voit que leur température critique inférieure, par exemple, ici, pour le chien esquimaux, ou ici, pour le lemming, leur température critique inférieure est très faible, très éloignée de leur température corporelle centrale. Et ces mammifères endothermes n'accroissent que faiblement leur thermogénèse lorsqu'ils sont soumis à des températures de plus en plus basses. Vous voyez que la pente des droites est beaucoup plus faible, ici. En fait, c'est une conséquence directe de leur très bonne isolation thermique. Et vous voyez qu'on peut, finalement, par cette représentation, très rapidement apprécier le degré d'isolation des différents endothermes. Alors, par exemple, le renard polaire a une épaisse fourrure qui lui permet d'être protégé jusqu'à des températures très très basses, jusqu'à des températures de moins 70 degrés. Et donc, voilà un exemple de très très bonne isolation de l'endotherme. Le dernier point que je voulais voir avec vous concerne la relation entre l'isolation et la taille de l'animal. Alors, les endothermes de petite taille, exemple, les lemmings des toundras, ne peuvent évidemment pas bénéficier d'une fourrure aussi épaisse que le renard polaire qu'on vient de voir ou que les ours polaires pour des raisons évidentes d'encombrement. Donc, du coup, les animaux de petite taille, les rongeurs, les insectivores, endothermes, sont forcément moins bien isolés. Et je vais vous montrer qu'en plus, ils sont défavorisés par leur petite taille. Pour vous l'expliquer, on va utiliser cette schématisation ici. Voici ici un petit cube, on va dire par exemple un petit glaçon. Et puis ici, un cube 8 fois plus grand qui correspond à l'assemblage des 8 glaçons ici. Alors, le volume du glaçon A est appelé grand V, qui correspond au volume unitaire. Et par contre, le volume du glaçon B est 8 fois plus grand puisqu'il correspond à 8 cubes unitaires assemblés. Donc, pour passer du glaçon A au glaçon B, on a augmenté le volume d'un facteur 8. La surface de ces glaçons peut être également appréciée. La surface du glaçon A, elle correspond à 6 fois S. S étant ce carré ici, le cube a 6 faces. Donc, ce cube A a une surface égale à 6S. Et puis, le glaçon B, il correspond en fait à 24 faces S. Donc, ça signifie que la surface du glaçon B est 4 fois plus grande que la surface du glaçon A. Donc, pour passer de A à B, on a augmenté 8 fois le volume, mais on a augmenté seulement 4 fois la surface. Ça, c'est tout à fait important. Ce volume, par exemple, cette glace va fondre. Elle va en fait, si on l'assimile par exemple à un petit tendotherme, elle va représenter un objet qui perd des calories. Et la chaleur perdue, elle est directement proportionnelle à la surface d'échange, à la surface du cube. Donc, la chaleur perdue, par exemple, par ce petit cube ici, elle correspondra à ce qu'on appellera grand Q. Donc, ça, c'est la chaleur perdue par ce volume. Ici, on l'exprime par unité de volume. Le volume ici, unitaire grand V, on va considérer que c'est 1. Eh bien, la chaleur perdue par unité de volume, elle est égale à Q. Par contre, pour l'objet B qui est 8 fois plus grand, ici, la chaleur perdue par le volume, elle est proportionnelle à la surface. Comme la surface est augmentée d'un facteur 4, la chaleur perdue par le volume, elle a augmenté 4 fois. On a donc augmenté 4 fois la chaleur perdue par le volume. Et si on rapporte cette chaleur perdue par le volume par unité de volume, ça pourrait être finalement aussi par unité de masse, c'est tout à fait équivalent, eh bien, on a donc 4Q divisé par 8 puisqu'il y a 8 volumes unitaires, c'est-à-dire Q divisé par 2. Donc on voit que finalement, plus ici l'objet est de grande taille, ou si vous voulez, plus le volume de cet objet est grand, ou plus la masse de cet objet est grand, plus la chaleur perdue par unité de volume, ou par unité de masse, si vous voulez, diminue. Puisque, vous voyez, on a diminué d'un facteur 2 la chaleur perdue par unité de volume quand on passe du cube A au cube B. Une autre façon de l'expliquer, c'est qu'un gros bloc de glace va fondre moins vite que les 8 petits glaçons que l'on pourrait obtenir en fractionnant en 8 ce gros bloc de glace. En fait, plus un animal est petit, plus le rapport S1, surface d'échange, sur le volume, c'est-à-dire sur sa masse, augmente. et comme les pertes thermiques sont proportionnelles à la surface, on peut dire que plus un animal est petit, plus ses pertes thermiques, Q, rapportées à sa masse, c'est-à-dire rapportées ici au volume, sont importantes. On peut représenter le métabolisme spécifique de masse en fonction du poids de l'endotherme. Le métabolisme spécifique de masse, c'est le métabolisme de base de l'endotherme rapporté à sa masse. Si vous voulez, c'est Q divisé par V sur le document précédent. Ici, le poids des endothermes est exprimé sur une échelle logarithmique. Et ce qu'on observe ici, c'est que plus l'animal a un poids important, ou un volume important, si vous voulez, plus le métabolisme spécifique de masse diminue. On dit parfois de cette courbe que c'est la courbe de la musaraigne à l'éléphant et on parle parfois de la loi de taille. Une autre façon de l'exprimer, plus un animal endotherme est petit, plus son rapport surface-volume augmente, du coup, plus le flux thermique est important, plus le métabolisme qu'il doit mettre en jeu est important, rapporté, encore une fois, à sa masse. Et je voulais vous montrer que finalement, l'endotherme de petite taille est défavorisé d'un point de vue d'isolation parce qu'il peut avoir moins de fourrure ou de plumage qu'un endotherme de plus grande taille, mais il est aussi défavorisé par un rapport surface-volume défavorable, puisque finalement, le rapport surface-volume du petit endotherme est important et ce rapport surface-volume défavorable est la cause finalement d'un flux thermique important. Après avoir vu que l'isolation de la surface corporelle des endothermes par les fanaires limitait les pertes de chaleur, nous allons voir qu'il existe aussi un mécanisme de contrôle de la vasomotricité cutanée et que ce mécanisme constitue un élément essentiel de l'ajustement des échanges thermiques entre l'endotherme et son environnement. Nous allons voir dans un premier temps un ajustement par variation de la température cutanée. Nous avions vu l'équation Q égale C fois delta T. Une manière de diminuer les pertes thermiques est d'abaisser delta T. en effet la déperdition calorique à la surface de la peau notamment à la surface d'une peau glabre dépourvue de deux poils va dépendre de la différence de température entre la peau et le milieu ambiant. Par conséquent le refroidissement de la peau est un moyen pour diminuer les pertes de chaleur et inversement le réchauffement de la peau permettra au contraire de favoriser la dissipation de chaleur. La température de la peau dépend essentiellement de l'irrigation de la peau. Le développement du réseau vasculaire cutané dépasse en fait très largement les besoins nutritionnels de la peau. Par conséquent ce réseau vasculaire cutané est également utilisé comme un effecteur de la thermorégulation. Par exemple en cas d'exposition au froid pour diminuer la thermolyse l'organisme doit éviter de réchauffer la peau en abaissant localement la température du sang artériel qui irrigue la peau ou autre possibilité en diminuant les apports sanguins cutanés. Donc soit diminution locale de la température du sang artériel qui va irriguer la peau soit simplement en diminuant l'apport sanguin au niveau de la peau et ces deux phénomènes vont améliorer les propriétés isolantes de l'enveloppe cutanée de l'endotherme dans un environnement froid parce qu'ils réduisent les transferts de chaleur par la convection sanguine. Alors on va traiter dans un premier temps comment refroidir localement le sang artériel et puis on verra ensuite comment on peut modifier l'irrigation cutanée par notamment des mécanismes de vasoconstriction au froid. Alors on reprend ici ce schéma général on l'a dit si l'environnement est froid bien la température interne est supérieure à la température externe donc le gradient thermique le delta T qui est donc température interne moins température externe pourra être diminué donc le delta T pourra être diminué et pour cela on peut diminuer la température interne notamment la température de la peau et au contraire dans un environnement chaud le gradient thermique ce serait delta T c'est à dire température extérieure moins température intérieure et toujours pour diminuer le gradient thermique et bien à ce moment là il faudrait augmenter la température interne alors on va évoquer ici les mécanismes où l'endotherme est confronté à un environnement froid alors à ce moment là le refroidissement localisé du sang artériel irriguant la peau va s'effectuer par un mécanisme d'échange thermique à contre courant il s'agit en fait de dispositifs anatomiques qui permettent qui permettent au sang artériel de se refroidir au moment où il arrive dans l'enveloppe en cédant ses calories au sang veineux qui lui par conséquent se réchauffe rappelez-vous la dernière vidéo où nous avions vu un système à contre courant qui permettait de refroidir le sang parvenant au testicule du dauphin et bien ici ce sera un système équivalent avec un mécanisme d'échange thermique à contre courant pour refroidir le sang artériel qui irrigue la peau la récupération de ces calories entre le sang artériel et le sang veineux nécessite un contact physique entre les artères et les veines donc c'est un dispositif anatomique particulier alors ces agencements avec échangeurs thermiques à contre courant sont fréquents dans les membres des endothermes et ils sont particulièrement développés chez les animaux qui sont susceptibles de subir une forte perte calorique au niveau des membres 4 exemples ici où on va trouver ces dispositifs d'échangeurs thermiques à contre courant on en trouve par exemple dans la patte des oiseaux échassiers illustré ici par les grètes garzettes et gréta garzetta on trouve également ces systèmes à contre courant dans la queue du castor ici illustré par le castor du canada castor canadensis ces dispositifs à contre courant se trouvent également présents dans les ailerons du manchot illustré ici par le manchot empereur apthénodites forstheri sur lequel on reviendra tout à l'heure et puis on trouve également ces dispositifs dans les nageoires des mammifères marins illustré ici par le dauphin Delphinus Delphys alors quelques mots sur le fonctionnement d'un échangeur thermique à contre courant et on va démarrer pour le comprendre par ce système physique et puis on verra ensuite un exemple concret avec le membre humain alors ici voilà un tube qui contient de l'eau chaude et ce tube va venir au contact d'une eau glacée regardons bien les températures d'abord à l'entrée de l'eau qui circule dans ce tube l'eau est au départ à 37 degrés elle va se refroidir au contact de l'eau glacée vous voyez ici que le delta T la différence de température entre le contenu du tube et l'eau est ici de 20 degrés donc il y a une forte perte thermique entre le tube ici et le récipient contenant l'eau glacée et à l'arrivée l'eau qui ressort de ce tube est une eau qui est seulement à 10 degrés donc une eau froide on a finalement vous voyez perdu 27 degrés entre l'entrée et la sortie là c'est un système sans contre-courant c'est à dire que les deux branches du tube ne sont pas en contact physique et donc il n'y a pas d'échange entre ici la branche descendante et la branche ascendante de ce tube même modèle mais cette fois avec un contre-courant c'est à dire que les deux parties de ce tube sont en contact physique l'une avec l'autre du coup le liquide circulant va transiter tout d'abord dans cette partie descendante puis ensuite dans cette partie ascendante et donc on a ici deux fluides qui circulent en sens opposé et les échanges thermiques vont pouvoir se réaliser ce sont les flèches bleues ici et cet échange thermique est amplifié par le fait de la circulation en sens opposé des deux fluides qui sont ici au contact l'un de l'autre alors ici ces échanges thermiques vont se produire sur toute la longueur des conduits du coup dans ce cas avec contre-courant et par comparaison avec le modèle sans contre-courant et bien on observe deux conséquences du contre-courant première conséquence la delta T la différence de température entre le contenu du tube et l'eau glacée diminue il est seulement de 5 degrés alors qu'ici il était de 20 degrés donc on a refroidi finalement l'eau qui circule au contact de l'eau glacée et par contre la deuxième conséquence c'est que la température du liquide qui ressort finalement du système est augmentée par rapport à celle que nous avions avec un système sans contre-courant puisqu'on avait de l'eau sans contre-courant qui ressortait à 10 degrés donc on avait perdu 27 degrés ici l'eau ressort du système à 25 degrés on a perdu que 12 degrés entre l'entrée et la sortie donc vous voyez deux conséquences de la présence d'un système à contre-courant on a finalement fortement abaissé le delta T ici et donc on a abaissé les pertes thermiques puisqu'elles sont proportionnelles au gradient thermique et finalement puisque la plupart des calories ont été récupérées par la branche ascendante ici et bien on récupère à la sortie de l'eau qui finalement est encore tiède de l'eau qui a perdu finalement assez peu de calories alors on va maintenant après ce modèle physique regarder un système à contre-courant dans un membre d'endotherme j'ai choisi ici un système à contre-courant dans l'avant-bras humain alors on va regarder tout d'abord la partie gauche de cette illustration la partie gauche représente le fonctionnement de l'échangeur à contre-courant en ambiance froide donc on est ici dans un milieu où l'homme est en présence d'une température en bassin alors on a le sang artériel qui va circuler dans l'artère radiale qui est l'artère près du radius et l'artère cubitale qui est l'artère ici près du cubitus donc le sang artériel c'est du sang qui est ici du sang chaud du sang à 37 degrés et ce sang va venir progressivement irriguer la périphérie du corps et puis le retour veineux en ambiance froide va s'effectuer préférentiellement dans des veines profondes qui sont des veines qui cheminent près des artères radiales et cubitales vous voyez ces veines superficielles sont au contact des artères radiales et cubitales par conséquent le sang veineux va récupérer une partie de la chaleur perdue par le sang artériel on est en présence ici d'un échangeur thermique à contre-courant et comme dans le modèle physique précédent cette disposition a finalement deux conséquences premièrement elle permet d'abaisser la température du sang artériel qui irrigue la peau et donc on diminue le delta T du coup on diminue les pertes thermiques et d'autre part elle permet de réchauffer le sang veineux qui lui revient vers le noyau du corps et donc elle permet d'éviter de trop refroidir le noyau thermique de l'endotherme ici sur la partie droite on est en ambiance chaude et à ce moment là cet échangeur à contre-courant est évité en effet en ambiance chaude le sang veineux va emprunter préférentiellement les veines superficielles et donc par conséquent en court-circuit le système d'échange thermique à contre-courant entre les artères et les veines profondes alors je vous ai montré des systèmes qui permettaient d'abaisser la température de la peau par des systèmes à contre-courant une autre façon de permettre à l'endotherme de minimiser les pertes thermiques dans un environnement froid est de contrôler l'irrigation cutanée et notamment de permettre au sang de moins circuler dans l'enveloppe quand un endotherme est un environnement froid alors l'irrigation sanguine de la peau peut être partiellement court-circuitée par des anastomoses artériovéneuses ce qui est une façon de réduire considérablement les apports de chaleur par la convection sanguine un autre type d'adaptation de régulation est l'utilisation de la vasoconstriction ou de la vasodilatation cutanée alors je vais vous parler pour l'endotherme froid de la vasoconstriction des artérioles cutanées qui est très utilisée notamment par les mammifères marins dont la température cutanée peut par ce système être proche de 0 degré alors lorsque l'homme par exemple est dans une température de confort thermique on dit à neutralité thermique le débit sanguin se situe entre 5 à 10% du débit cardiaque et la peau représente 5% de la masse corporelle mais si l'homme est exposé à une ambiance froide le débit sanguin cutané va considérablement diminuer il peut descendre à 0,3% du débit cardiaque par un système de vasoconstriction cutanée alors qu'est-ce que cette vasoconstriction cutanée c'est un mécanisme qui est placé sous le contrôle de l'hypothalamus lui-même activateur du système nerveux sympathique et ce système nerveux sympathique utilisant comme neurotransmetteur terminal la noradrénaline va agir sur des récepteurs alpha adrénergiques des fibres musculaires lisses de la paroi des artérioles cutanées et par conséquent on va avoir une vasoconstriction des artérioles cutanées si bien qu'il y a moins de sang qui va circuler ici dans la peau alors cette vasoconstriction des artérioles cutanées au froid présente certains dangers certains inconvénients en effet il y a du coup moins de circulation dans la peau donc moins d'apport en oxygène moins d'apport en nutriments et si ce mécanisme perdure il y a un risque de nécrose il y a un risque finalement de gelure et je vous rappelle ici en 1950 Maurice Herzog qui était le vainqueur de la Napurna et bien a eu une descente particulièrement difficile parce qu'il a en fait subi des gelures à la fois des doigts et des orteils ce qui a nécessité en fait une amputation et en fait c'est une conséquence de la vasoconstriction maintenue qui entraîne au bout d'un certain temps la nécrose des tissus qui ne sont plus irrigués il y a un autre inconvénient à cette vasoconstriction cutanée d'un endotherme au froid c'est que lors de l'exposition au froid cette vasoconstriction cutanée va diminuer le volume sanguin de l'enveloppe au profit du volume sanguin du noyau et du coup pour l'organisme ce phénomène est assimilable à une hypervolémie puisque les capteurs en fait de volume sanguin sont dans le noyau thermique et du coup alors que le volume sanguin n'a pas bougé simplement qu'il y a une répartition différente avec plus de sang dans le noyau et moins de sang dans l'enveloppe et bien du coup l'organisme détecte ce qui est ce qui lui apparaît comme étant une hypervolémie et cette hypervolémie va bloquer la sécrétion d'une hormone qu'on reprendra dans la quatrième vidéo du chapitre 3 ceci va bloquer la sécrétion d'une hormone qui est l'hormone antidiurétique l'hormone ADH qui normalement est une hormone d'économie de l'eau qui est une hormone qui réduit la diurèse c'est à dire qui réduit les pertes d'eau urinaire et donc comme il y a blocage de la sécrétion de l'ADH bien du coup on aura polyurie c'est à dire une diurèse importante et du coup en environnement froid l'organisme a tendance finalement à perdre de l'eau parce que sa diurèse est importante donc vous voyez double danger de la vasoconstriction cutanée au froid le danger des gelures mais aussi le danger de la déshydratation et donc au froid il s'agit aussi finalement de boire alors on peut voir la situation inverse c'est à dire lorsque l'endotherme est exposé dans un environnement chaud on va avoir une vasodilatation des artérioles cutanées par un relâchement de la musculature lisse des artérioles à ce moment là il y a plus de sang qui circule dans la peau et ceci permet d'augmenter les pertes thermiques c'est une façon pour l'organisme exposé à un environnement chaud d'accroître la thermolyse d'accroître les pertes de chaleur par exemple chez l'homme le débit sanguin cutané dans une ambiance chaude peut augmenter 10 à 20 fois et il peut aller jusqu'à représenter 80% du débit cardiaque donc je voulais vous montrer ici que les vaisseaux cutanés sont en quelque sorte aussi des organes effecteurs de la thermorégulation ils ont un rôle important dans le fonctionnement du système circulatoire mais les vaisseaux peuvent être également sollicités à des fins thermorégulatrices au détriment finalement de leurs autres fonctions qui sont notamment l'alimentation des tissus pensés au risque de gelure en cas de vasoconstriction alors on va maintenant voir l'endotherme dans un environnement chaud une réponse à la chaleur avec la notion de thermolyse par évaporation alors certains vertébrés endothermes vont utiliser la sudation ou le allaitement on verra les deux pour produire en fait un refroidissement par le mécanisme d'évaporation évaporation qui va conduire à une perte d'eau donc l'inconvénient là encore associé à ces régulations est d'accroître la perte d'eau alors première possibilité de thermolyse par sudation première possibilité de thermolyse par évaporation c'est la thermolyse avec sudation alors la sudation elle concerne notamment l'homme en effet chez l'homme la sudation est le seul mécanisme de déperdition de chaleur efficace lorsque la température ambiante est supérieure à celle de la peau c'est à dire lorsque la température ambiante par exemple est au dessus de 35 degrés environ alors cette sueur est produite par des glandes qu'on appelle les glandes sudoripares voilà ici une glande sudoripare et plus précisément des glandes sudoripares écrenes c'est à dire des glandes qui ne sont pas associées aux follicules pileux il existe en fait d'autres glandes qui sont associées aux follicules pileux et qui sont des glandes produisant notamment des substances odorantes dont je ne vous parlerai pas ici alors la sueur c'est un liquide qui est légèrement acide qui contient de l'acide lactique c'est une solution aqueuse en fait qui est très diluée et qui contient surtout du NACL la formation de la sueur rappelle la formation de l'urine primitive au niveau du néphron on le reverra dans le troisième chapitre c'est à dire elle provient en fait d'une filtration du plasma et dans la glande la sueur est tout d'abord iso-osmotique au plasma ce qu'on appellera la sueur primitive et au cours de son cheminement dans les canaux excréteurs une réabsorption active de sodium va rendre progressivement la sueur hypo-osmotique au plasma l'évacuation de la sueur par les glandes sudoripares et crines met en jeu un contrôle nerveux par l'hypothalamus puis activation du système nerveux sympathique mais ici le sympathique cholinergique c'est à dire le sympathique dont le neurotransmetteur terminal est l'acétylcholine l'acétylcholine déclenche la contraction des cellules myo-épithéliales qui entourent les glandes sudoripares ce qui permet l'évacuation de la sueur alors l'intérêt de la transpiration ici de la sudation avec participation de ces glandes sudoripares c'est en fait d'accroître la thermolyse par vaporisation en effet on a vu tout à l'heure que lorsque l'endotherme est exposé à un environnement chaud il y avait une vasodilatation artériolaire cutanée et cette vasodilatation artériolaire cutanée amène la chaleur dans la région sous-cutanée cette chaleur va vaporiser le liquide qui est contenu dans les glandes sudoripares et du coup chaque millilitre d'eau évaporée hors de l'organisme entraîne une déperdition de chaleur qui a été chiffrée à 2,4 kJ en plus en se condensant sur la peau l'eau va apporter localement une sensation de fraîcheur attention l'efficacité de ce processus de sudation dépend du degré hygrométrique de l'air vous savez qu'on supporte beaucoup mieux la chaleur sèche que la moite tropicale alors le défaut de ce système c'est que l'organisme qui ici est en sudation va se déshydrater et va perdre aussi d'ailleurs du sodium et donc il faudra compenser cette perte hydrique et cette perte sodique en buvant beaucoup d'eau et en buvant un petit peu d'eau contenant par exemple du sodium alors il existe une deuxième voie de thermolyse par évaporation chez d'autres endothermes c'est le allaitement on parle aussi de thermolyse ventilatoire en effet tous les endothermes ne pratiquent pas la sudation certains mammifères par exemple suent très peu donc ça c'est en rapport avec les glandes écrines par exemple chez l'homme les glandes écrines sont nombreuses et présentes dans toute la peau mais elles peuvent être complètement absentes par exemple chez les rongeurs et donc ça limite évidemment à ce moment là le processus de sudation en fonction de la quantité de ces glandes les oiseaux eux sont dépourvus de glandes sudoripas et donc ne pratiquent pas la sudation alors les les mammifères qui ne transpirent pas les oiseaux qui ne transpirent pas qui ne font pas de sudation on peut par exemple illustrer chez les mammifères le cas des canidées et bien ces canidées et les oiseaux également vont en fait haleter quand ils ont trop chaud alors ce haletement se produit par inspiration de l'air par le nez et puis expiration par la bouche en exposant au maximum la langue et toutes les structures buccales pour permettre d'accroître la surface d'évaporation et pour permettre d'accroître l'élimination de chaleur il y a aussi augmentation de la salivation au moment de ce allaitement donc finalement dans le mécanisme de allaitement les mammifères qui le pratiquent et les oiseaux utilisent le système respiratoire pour évacuer de la chaleur par évaporation en fait l'air va circuler dans les voies aériennes et la chaleur des vaisseaux qui irriguent les voies respiratoires est évacuée par évaporation de l'eau présente dans les voies respiratoires alors chez les endothermes qui pratiquent ici la thermolyse ventilatoire notamment par exemple chez les mammifères on peut observer au moment du allaitement une hyperventilation donc une augmentation de la ventilation dans le but d'accroître la thermolyse ventilatoire dans le but d'accroître les pertes thermiques alors lors de l'hyperventilation ici chez les mammifères qui pratiquent l'allaitement la fréquence respiratoire va augmenter c'est par exemple la polypnée du chien placée en ambiance chaude alors ces modifications ventilatoires augmentation de la ventilation devrait entraîner une modification de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel en effet en évacuant plus de CO2 par hyperventilation on devrait avoir une chute de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel et comme ce CO2 est un donneur d'acide d'acide carbonique et bien cette chute de la PCO2 artérielle devrait induire une alcalose ventilatoire c'est à dire devrait entraîner une augmentation du pH sanguin qui devrait passer des valeurs normales de 7,4 à des valeurs supérieures à 7,4 donc le risque de l'hyperventilation associée au allaitement est de modifier le pH sanguin en alcalinisant un peu trop le sang de l'animal alors cette situation en fait est évité pendant le allaitement grâce à une augmentation importante non pas de la ventilation de l'ensemble des voies aériennes mais augmentation importante seulement de la ventilation de l'espace mort donc vous vous souvenez que lors de la ventilation il y a par exemple chez l'homme un volume courant c'est à dire le volume qui rentre ou qui sort à chaque cycle respiratoire qui est de 500 ml sur ces 500 ml 350 ml seront présents dans les alvéoles et vont participer aux échanges gazeux respiratoires mais vous avez 150 ml qui représente l'air contenu dans l'espace mort anatomique c'est à dire l'air contenu dans la bouche la trachée les bronches mais pas dans les alvéoles et donc lors du allaitement l'augmentation de la ventilation non pas de l'ensemble de l'arbre respiratoire mais seulement augmentation de la ventilation de l'espace mort permet d'éviter l'alcalose ventilatoire il y a donc seulement une augmentation de la ventilation de l'espace mort mais pas une augmentation de la ventilation alvéolaire nous allons maintenant évoquer les contrôles comportementaux des échanges thermiques de l'endotherme avec son environnement la modification du comportement des endothermes en rapport avec l'environnement thermique est un moyen de contrôle des échanges thermiques qui est à la fois très répandu mais aussi très économique sur le plan énergétique ces comportements vont faire appel à des actes volontaires qui sont commandés par le cortex cérébral moteur qui est situé dans le lobe frontal ici du cerveau et à partir de ce cortex vous avez des voies motrices qui vont aller commander les motoneurones alpha de la moelle épinière ce qui se traduit par l'activation volontaire des muscles squelettiques alors nous allons voir un certain nombre de ces comportements permettant aux endothermes de réguler leur température la première possibilité c'est une thermogénèse musculaire volontaire c'est à dire que lorsque l'organisme est dans un environnement froid et bien il peut de façon volontaire augmenter son activité motrice exemple courant ici dans la neige pour se réchauffer par une thermogénèse musculaire volontaire nous verrons un peu plus tard qu'il existe aussi une thermogénèse musculaire involontaire qu'on appelle le frisson ici c'est à départ cortical c'est le cortex moteur qui commande ces mouvements volontaires alors une autre possibilité est en quelque sorte de fuir le problème thermique local en se déplaçant vers un environnement thermiquement plus favorable ce sont les nombreuses migrations qu'on peut trouver chez les endothermes et j'ai choisi par exemple ici la sterne arctique qui chaque année va faire l'aller-retour entre l'arctique donc pôle nord et l'antarctique pôle sud ce qui permet à ces oiseaux de profiter des deux saisons estivales chaque année mais ça représente pour ces oiseaux huit mois de migration par an ça représente 38 000 km de migration par année et sur la vie complète d'un oiseau ça représente une distance de 800 000 km ce qui représente l'équivalent de la distance aller-retour Terre-Lune alors ce choix de se déplacer vers un environnement thermiquement favorable est important chez les endothermes on verra qu'il se retrouve et qu'il est très très important chez les ectothermes je vous en parlerai dans la prochaine vidéo une autre possibilité c'est l'adaptation de la posture les contrôles posturaux et notamment nous verrons les regroupements alors les postures plutôt étalées vont favoriser les échanges thermiques entre l'organisme et son milieu alors qu'au contraire les postures groupées limitent les échanges thermiques les mammifères par exemple ne sont pas isolés uniformément sur toute leur surface corporelle les faces internes et les extrémités distales des membres ainsi que la tête sont généralement couvertes par un pelage plus mince et moins isolant que par exemple celui du dos ou celui des flancs et ces zones moins isolées sont nécessaires à la dissipation de l'énergie métabolique notamment par exemple lors d'une activité musculaire importante et au repos l'animal va adapter sa position pour exposer ou non ces zones moins bien isolées en fonction des conditions thermiques de l'environnement je vais vous parler dans les contrôles posturaux des regroupements d'endothermes les nouveaux-nés des espèces à maturation tardive ont tendance à se blottir les uns contre les autres pour limiter leur déperdition calorique et une illustration tout à fait spectaculaire de ce phénomène est fournie en Antarctique donc au pôle sud par le manchot empereur Aptenodites Forsteri qui séjourne une partie de l'hiver sur la banquise sans avoir la possibilité ni de s'alimenter ni de s'abriter alors que la température peut atteindre moins 40 degrés et que soufflent des vents extrêmement violents Alors les manchots vont à ce moment-là sur la banquise se regrouper les uns contre les autres les individus situés à la périphérie du regroupement étant régulièrement remplacés par ceux du centre et finalement on retrouve la notion d'enveloppe et de noyau thermique mais ici non plus à l'échelle d'un organisme mais à l'échelle d'un regroupement d'animaux puisque vous avez un centre ici du groupe dont la température reste plus ou moins constante alors que la périphérie se refroidit forcément en raison des vents violents et des conditions extrêmement basses de température donc par ce comportement le manchot ampereur parvient à limiter sa dépense énergétique thermorégulatrice la troisième possibilité c'est l'utilisation d'abris en effet beaucoup d'espèces ont recours au creusement de tanières à la construction de nids dont l'intérêt est de fournir à l'endotherme un abri thermiquement favorable exemple les campagnols des neiges qui ont été observés jusqu'à 4700 m dans les Alpes donc qui peuvent se trouver dans des conditions de grand froid et bien ces campagnols vont passer l'hiver dans un espace étroit entre le sol ici et la neige c'est à dire dans des conditions où la température va rester par exemple à 0 degré alors qu'en surface on a des températures qui peuvent être extrêmement basses vous voyez moins de 12 degrés ici la nuit en surface alors ces campagnols creusent également des galeries et c'est une façon évidemment de se protéger du froid par un comportement ici de creusement de galeries on a évidemment aussi l'adaptation à un milieu plutôt chaud ainsi la plupart des mammifères désertiques vont rester dans leur terrier au moment où les températures sont trop élevées et ils vont quitter leur terrier par exemple au moment du coucher du soleil une autre possibilité c'est d'utiliser l'eau en effet rappelons qu'on se refroidit plus vite dans l'eau que dans l'air et donc certains endothermes vont se servir du milieu aquatique pour se refroidir ainsi beaucoup d'espèces vont s'immerger par exemple de façon partielle c'est le cas du castor ici le castor d'Europe castor fiber beaucoup d'espèces aussi peuvent s'immerger totalement c'est le cas de l'hypopotame hippopotamus amphibieuse et puis certains utilisent l'eau comme l'éléphant pour s'asperger ici avec sa trompe et c'est une façon évidemment de faire descendre sa température alors on a terminé la partie consacrée aux endothermes et aux adaptations notamment au froid mettant en jeu essentiellement soit des modifications de conductance de l'enveloppe soit des comportements je vais vous parler maintenant de la thermogénèse on va s'intéresser non plus à l'enveloppe thermique de l'endotherme mais au noyau thermique de l'endotherme ce noyau qui est producteur de calories alors voilà ici représenté toujours notre organisme endotherme et ce noyau thermique va produire en permanence de la chaleur même quand l'organisme endotherme est dans des conditions de repos c'est à dire même dans les conditions du métabolisme de base et c'est ce que nous allons évoquer dans le paragraphe la thermogénèse associée au métabolisme de base alors on va analyser ici ce document qui est obtenu à partir de données chez un endotherme par exemple ici chez l'homme alors l'homme est placé ici à jeun il est non en phase d'activité digestive donc il n'est pas en train de digérer il est à jeun il est au repos c'est à dire il n'a pas d'activité musculaire volontaire quelconque il est soumis à différentes températures ambiantes donc on verra toute une gamme de températures qui sont testées ici et pour chaque température externe à laquelle on l'expose on va mesurer sa consommation d'oxygène c'est à dire on mesure sa production de chaleur métabolique on mesure le paramètre Q qu'on avait vu dans l'équation Q égale C fois delta T alors trois parties sont à interpréter dans cette courbe la première partie que j'ai ici encadrée en rouge constitue la zone de neutralité thermique ici la température ambiante est située entre deux valeurs seuil une température critique inférieure dont je vous ai déjà parlé et une température critique supérieure et entre ces deux températures la consommation d'oxygène c'est à dire le métabolisme est minimal ça correspond en fait au métabolisme incompressible c'est à dire ça correspond au métabolisme de base cette notion de métabolisme basal ne s'applique qu'aux endothermes et non pas aux ectothermes sur lesquels on reviendra le métabolisme de base c'est en quelque sorte le coût énergétique obligatoire lié à l'endothermie alors les organes essentiels de cette thermogenèse de repos de ce métabolisme de repos sont essentiellement le foie et les muscles le foie parce que le foie représente le centre métabolique fondamental de notre organisme et vous voyez que même si en poids le foie représente peu dans notre organisme il représente 25% de la production de chaleur au repos et puis le deuxième type d'organes ce sont les muscles donc ils représentent une large part de la masse de l'organisme mais ils représentent une partie importante aussi de la production de chaleur au repos alors attention j'ai dit que le sujet n'était pas en activité mais en effet même au repos il existe pour nos muscles squelettiques un tonus permanent qui fait que les muscles produisent en permanence de la chaleur sans forcément qu'il y ait une activité motrice volontaire comme par exemple dans le cas des mouvements de réchauffement alors la réaction biochimique essentielle responsable de cette production de chaleur par les organes notamment foie muscles est la réaction d'hydrolyse de l'ATP donc l'ATP c'est un nucléotide à valeur énergétique puisque notamment la liaison entre ce dernier phosphate ici et le reste de la molécule est une liaison riche en énergie et la rupture de cette liaison par hydrolyse va permettre une libération d'énergie utilisable par la cellule cette réaction c'est l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate en adénosine diphosphate plus ion phosphate minéral ici qui est libéré et cette réaction est une réaction tout à fait importante dans notre organisme et qui est responsable justement d'une libération de chaleur deux processus cellulaires essentiels contribuent à cette consommation d'ATP d'une part dans les cellules animales c'est l'ATPase NAK présente sur la membrane plasmique qui est une pompe ionique utilisant comme source d'énergie l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus phosphate inorganique et cette énergie lui permet de rejeter activement trois sodium vers le milieu extracellulaire et d'importer dans le cytosol deux ions potassium cette pompe est tout à fait importante dans la consommation d'ATP et du coup dans indirectement le métabolisme de base la deuxième réaction qui consomme l'ATP et qui est tout à fait importante dans nos cellules c'est la biosynthèse des protéines illustrée ici par un ribosome en train de traduire un ARN messager sous forme d'une chaîne polypeptidique alors dans la zone de neutralité thermique la thermorégulation est finalement tout à fait minimale elle consiste seulement à faire varier la conductance ou la conductivité de l'enveloppe par des mécanismes qui consomment finalement très peu d'énergie et donc dans la zone de neutralité thermique la consommation d'oxygène n'est pas modifiée elle reste stable elle reste à la valeur du métabolisme de base rappelons cette courbe de la musaraigne à l'éléphant que nous avions déjà évoqué le métabolisme de base rapporté à la masse ce qu'on appelle le métabolisme spécifique de masse on pourrait l'appeler aussi la thermogenèse de base rapportée à la masse de l'animal diminue de façon exponentielle en fonction du poids ou en fonction de la masse ici des endothermes ce qui signifie que l'endothermie a un coût énergétique d'autant plus important que l'animal est de petite taille et donc la musaraigne finalement va avoir un métabolisme de masse beaucoup plus élevé que le métabolisme spécifique de masse de l'éléphant on va maintenant regarder la deuxième partie de cette courbe c'est à dire quand la température ambiante est inférieure à la température critique inférieure c'est ce qui est mentionné ici par ce rectangle rouge alors quand la température ambiante diminue en dessous de la température critique inférieure on observe une augmentation de la consommation d'oxygène donc une augmentation de la thermogenèse on avait vu d'ailleurs que la pente de cette droite était un reflet de la conductance thermique de l'endotherme en fait on a mis en route ici des mécanismes que je vais vous traiter dans le paragraphe suivant qui sont les mécanismes de thermogenèse induits par le froid et ce sont ces mécanismes de thermogenèse induits par le froid qui permettent à l'endotherme de conserver sa température interne constante c'est ce qui permet l'homéothermie qui est mentionné ici par ce maintien constant de la température centrale et plus la température ambiante diminue plus le métabolisme augmente jusqu'à atteindre un métabolisme maximal de l'animal ici au repos rappelons qu'il n'est pas ici en activité motrice ce qu'on appelle le métabolisme de sommet et au delà de cette valeur les capacités thermorégulatrices finissent par être dépassées et donc on n'arrive plus à maintenir l'homéothermie et on va rentrer dans la zone d'hypothermie donc chez l'homme ça va être par exemple 35 degrés hypothermie puis 32 degrés risque mortel puis 28 degrés c'est le coma l'arrêt cardiaque et la mort on est ici dans ce qu'on pourrait appeler la zone létale d'hypothermie alors on va boucler l'analyse de ce document avec une troisième partie à interpréter dans cette courbe qui est la partie que j'ai encadrée ici par ce rectangle rouge on est maintenant avec une température ambiante qui est supérieure à la température critique supérieure alors on note ici que plus la température s'élève au dessus de la température critique supérieure plus le métabolisme c'est à dire la consommation d'oxygène va augmenter et ceci pour deux raisons première raison qu'on avait déjà vu l'augmentation de la température ambiante va favoriser les activités enzymatiques par un effet direct rappelez-vous la vidéo précédente et notamment la notion de Q10 des enzymes donc au fur et à mesure qu'on augmente la température et bien on va augmenter l'efficacité des réactions enzymatiques et donc le métabolisme à condition évidemment de ne pas dépasser l'optimum thermique des différentes enzymes et puis la deuxième raison qui explique l'augmentation du métabolisme quand la température ambiante est supérieure à la température critique supérieure est que on met en route des mécanismes de thermolyse induits par la chaleur qui sont des mécanismes par évaporation par exemple chez l'homme mis en route de la sudation ou chez le chien mis en route du allaitement et ça ce sont des processus qui sont énergétiquement coûteux du coup on est en présence ici d'un paradoxe pour l'organisme parce que son environnement est de plus en plus chaud donc il va falloir lutter contre cet excès de chaleur et pourtant son métabolisme augmente et donc sa thermogenèse finalement augmente en dépit de la mise en route des mécanismes de thermolyse ce qui explique finalement que la zone d'hyperthermie survienne beaucoup plus tôt que la zone d'hypothermie vous voyez que la courbe n'est pas symétrique il faut descendre beaucoup en température pour franchir la zone létale d'hypothermie alors qu'ici on monte peu en température pour parvenir à la zone létale d'hyperthermie et chez l'homme quand on dépasse 41, 42 degrés et bien il y a danger de mort pour l'organisme voilà nous avons fini avec les explications concernant la thermogenèse de base et l'influence du froid ou du chaud sur ce métabolisme nous allons voir dans le paragraphe suivant les différents processus de thermogenèse induits par le froid nous allons donc étudier les mécanismes de thermogenèse qui sont induits par le froid premier type de thermogenèse induite par le froid la thermogenèse frissonnante les muscles striés squelettiques représentent près de 50% de la masse corporelle du coup l'augmentation du tonus musculaire est le premier mécanisme permettant une augmentation immédiate de la production de chaleur chez de nombreux endothermes et en particulier chez l'homme mais tous les endothermes ne pratiquent pas ce frisson alors lorsque ce tonus a atteint un niveau suffisant il déclenche la contraction rythmique simultanée des muscles antagonistes avec entre 5 et 10 contractions par seconde ce qui est à l'origine du frisson ce frisson commence par les muscles massétaires c'est à dire les muscles des mâchoires ce qui se traduit par le claquement des dents et ensuite ce frisson s'intensifie et se généralise à l'ensemble du corps et donc on a un frisson général ici pour le corps alors ce frisson ne génère en fait aucun mouvement important du squelette et pratiquement toute l'énergie libérée par le métabolisme musculaire au cours du frisson apparaît sous forme de chaleur c'est donc un mécanisme de thermogénèse qui met en jeu la contraction musculaire mais attention l'activité musculaire est ici involontaire contrairement à la thermogénèse musculaire volontaire qu'on avait vu avec des mouvements de réchauffement de l'homme par exemple quand il est en situation froide et qu'il veut essayer de produire un peu plus de chaleur pour se réchauffer de façon volontaire alors dans la thermogénèse musculaire volontaire c'était le cortex moteur qui contrôlait finalement l'activité des motoneurones alpha de la moelle épinière qui eux-mêmes déclenchaient la contraction des cellules des fibres musculaires squelettiques ici on a aussi des voies motrices descendantes qui vont se projeter sur les motoneurones alpha de la moelle épinière mais le point de départ est ici l'hypothalamus on le reprendra dans la quatrième vidéo consacrée aux boucles de régulation de la température chez les endothermes donc l'hypothalamus par des voies motrices qu'on présentera va activer en fait les motoneurones alpha de la moelle épinière qui vont déclencher les contractions involontaires des muscles striés squelettiques avec comme résultat final une thermogénèse mais thermogénèse frissonnante ici nous allons maintenant évoquer la thermogénèse métabolique et la régulation du métabolisme tissulaire avec tout d'abord une première hormone impliquée l'adrénaline alors sous l'effet du froid il va y avoir une mise en jeu d'un système de déclenchement nerveux de la libération de l'adrénaline mettant en jeu un nerf qui est le nerf splanchnique et qui permet d'activer l'activité sécrétrice de la médule surrénale cette médule surrénale répond donc au froid de façon extrêmement rapide par une libération d'adrénaline l'adrénaline fait partie du groupe des catécholamines c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone d'urgence une hormone de réponse au stress rapide le froid étant ici le stress initiateur alors cette hormone va ensuite circuler dans le sein et agir sur des récepteurs membranaires qui sont des récepteurs bêta adrénergiques c'est à dire des récepteurs de l'adrénaline de type bêta et l'action de l'adrénaline sur les cellules cibles est une augmentation du métabolisme cellulaire et l'augmentation du métabolisme cellulaire conduit finalement à l'augmentation de la thermogénase qui est une thermogénase ici métabolique donc ça c'est un mécanisme très rapide puisque par voie nerveuse vous avez activation de la glande productrice de l'hormone deuxième type d'hormone à évoquer ici les hormones thyroïdiennes avec une observation de départ chez l'homme on observe par exemple chez l'homme que la frilosité caractérise l'état d'hypothyroïdie c'est à dire quand il y a une insuffisance d'activité de la thyroïde il y a une tendance chez l'homme à avoir toujours froid alors qu'au contraire les bouffées de chaleur se manifestent chez un individu qui est hyperthyroïdien donc une hyperactivité de la glande thyroïde se traduit plutôt par un excès de thermogénèse de thermogénèse en fait métabolique alors le déclenchement de la sécrétion de ces hormones met en jeu un axe qu'on appelle l'axe thyréotrope et qui a pour point de départ la production par l'hypothalamus d'une neurohormone qui est la thyréolibérine qui passe dans un système circulatoire local et qui amène cette neurohormone à l'adéno-hypophyse qui est une glande endocrine située en dessous de l'hypothalamus et vous avez dans cette adéno-hypophyse des cellules qui sont des cellules qui seront activées par la TRH et qui vont produire et libérer dans le sang une hormone qui est la thyréostimuline la TSH qui est aussi l'hormone thyréotrope et cette hormone par voie sanguine va activer des récepteurs membranaires des cellules de la glande thyroïdienne productrice d'hormones thyroïdiennes et on a à ce moment là dans le sang les hormones thyroïdiennes qui sont libérées et qui vont pouvoir agir alors quelles sont les actions des hormones thyroïdiennes et bien les hormones thyroïdiennes ont une action thermogène ou calorigène dans la plupart des tissus c'est à dire aussi bien au niveau du foie du muscle du tissu adipé blanc c'est comme pour l'adrénaline une cible extrêmement multiple l'adrénaline agit aussi pratiquement dans tous les tissus du corps alors deux types d'effets de l'hormone thyroïdienne premier type d'effet qui est mentionné ici dans la partie gauche c'est un effet à court terme qui est détectable en quelques minutes ou quelques heures c'est une augmentation du métabolisme oxydatif par stimulation de la respiration mitochondriale et donc c'est une façon évidemment d'accroître la thermogenèse par une action sur la mitochondrie et puis un effet à plus long terme des hormones thyroïdiennes qui est détectable après plusieurs jours c'est une augmentation de la genèse des mitochondries donc augmentation du nombre de mitochondries stimulation de la mitochondriogenèse et l'action des hormones thyroïdiennes met en jeu des récepteurs non pas membranaires ici mais des récepteurs intracellulaires alors notons que finalement les hormones thyroïdiennes et les catécholamines de type adrénaline ont un point commun finalement elles augmentent le métabolisme cellulaire en agissant dans pratiquement tous les tissus ce sont des hormones synergiques donc syn ensemble et ergos l'action action commune elles ont une action commune dans l'augmentation finalement de la thermogenèse métabolique c'est une notion importante en endocrinologie que la synergie d'action hormonale la synergie des hormones alors on peut dire que les hormones thyroïdiennes et catécholamines donc adrénaline sont des hormones synergiques dans la calorigenèse et on peut noter que la transcription du gène qui code pour le récepteur membranaire des catécholamines donc notamment de l'adrénaline est activée par les hormones thyroïdiennes donc ça montre encore une fois la complémentarité entre ces deux grands types d'hormones nous allons maintenant évoquer la thermogenèse et la régulation du métabolisme du tissu adipe brun et notamment le rôle de l'inervation sympathique de l'adrénaline et des hormones thyroïdiennes sur l'activité du tissu adipe brun donc quelques mots tout d'abord sur le tissu adipe brun et je vais vous le présenter ici en le comparant au tissu adipe blanc et vous allez voir que de nombreuses particularités distinguent le tissu adipe brun du tissu adipe blanc on va tout d'abord comparer la localisation du tissu adipe brun et du tissu adipe blanc alors le tissu adipe brun on le trouve tout d'abord chez le nouveau-né des mammifères par exemple ici dans l'espèce humaine alors ce tissu est présent chez le nouveau-né il est situé dans le thorax notamment il est situé entre les homoplatins graisse brune interscapulaire on le trouve aussi autour du coeur graisse brune péricardique et on le trouve aussi autour des grosses artères émergeant du coeur notamment autour de la horte et plus précisément et plus de façon plus importante encore autour des carotides graisse brune péricarotidienne donc ce tissu adipe brun a une position stratégique ici chez le nouveau-né qui lui permet en cas d'hypothermie de réchauffer le sang atteignant le cerveau et le sang qui va être amené par les artères à l'ensemble du corps donc ce tissu adipe brun va réaliser en fait une thermogenase qui est tout à fait nécessaire à la lutte du nouveau-né contre le stress thermique de la naissance en effet les nouveau-nés vont subir un refroidissement très important à la naissance et ce refroidissement est d'autant plus important que le nouveau-né est de petite taille et donc le nouveau-né a un rapport surface-volume qui est défavorable à la conservation de la chaleur métabolique ensuite le nouveau-né est caractérisé par une immaturité de son appareil locomoteur ce qui limite ses possibilités de thermorégulation posturale ou comportementale et ce qui limite aussi sa thermogenèse musculaire donc le refroidissement très important qui se produit à la naissance doit être compensé par une thermogénèse rapide et intense qui met en jeu en fait le tissu adipe brun alors on trouve aussi ce tissu adipe brun chez des mammifères adultes hibernants et par exemple chez la chauve-souris illustrée ici par la noctule alors chez les chauve-souris l'action calorigène du tissu adipe brun est nécessaire au réveil printanier donc à la sortie d'hibernation repérons tout d'abord la localisation du tissu adipe brun chez la chauve-souris et bien ce tissu est présent en fait à la base de l'encéphale au niveau des centres végétatifs bulbaire et puis il est aussi dans la partie supérieure de la cavité thoracique on retrouve notamment le tissu adipeux interscapulaire qu'on avait évoqué tout à l'heure chez le nouveau-né donc finalement il est présent proche du cerveau et proche de l'ensemble système cœur poumon grosses artères repérons encore ici cette localisation dans le tiers supérieur de la cavité thoracique de la chauve-souris alors la vascularisation de ce tissu est telle que la chaleur dissipée par ce tissu adipe brun au moment de la sortie d'hibernation ce qui est marqué ici par une densité maximale de points c'est ici l'endroit le plus chaud du corps au moment de la sortie d'hibernation et bien cette chaleur est préférentiellement distribuée vers les ailes qui constituent à la fois un organe de locomotion donc pour permettre à la chauve-souris de reprendre son envol mais qui représente aussi évidemment une très large surface de déperdition calorique alors notons que le tissu adipe brun présent chez le nouveau-né des mammifères va ensuite disparaître il est présent on l'a dit chez les mammifères adultes hibernants mais notons que le tissu adipe brun peut réapparaître chez le mammifère adulte qui est exposé longtemps à des conditions de froid par exemple le rat acclimaté au froid ou des travailleurs qui sont exposés longtemps au froid vont voir réapparaître le tissu adipe brun le tissu adipe blanc par contre lui il est présent chez l'adulte il est présent chez le nouveau-né mature et il est essentiellement sous-cutané mais également abdominal comparaison maintenant des deux types d'adipocytes donc adipocytes blancs et adipocytes bruns voilà ici une image obtenue en microscopie optique du tissu adipo blanc chaque cellule vous le voyez ici est envahie par un gros globule de graisse un gros globule de triglycérides qui finalement va restreindre le cytoplasme et les organites à un volume minimal par contre quand on regarde le tissu adipo brun ici en microscopie optique on voit que c'est un tissu qui est très capillarisé très irrigué et en microscopie électronique à transmission on voit que c'est un tissu qui contient beaucoup de mitochondries de très nombreuses mitochondries les mitochondries vous le savez contiennent notamment un pigment qui participe à la chaîne respiratoire qui est le cytochrome et la concentration élevée de cytochrome dans les adipocytes bruns explique le nom donné à ce tissu tissu adipeux brun on trouve aussi non pas une grosse gouttelette de triglycérides dans les adipocytes brun mais de nombreuses petites vésicules qui stockent aussi des triglycérides donc voilà un schéma comparant les deux types d'adipocytes l'adipocyte blanc avec une grosse inclusion de graisse un seul globule gras stockant les triglycérides alors que l'adipocyte brun vous avez de nombreuses petites vésicules stockant chacune des triglycérides dans l'adipocyte brun beaucoup de mitochondrie donc c'est une cellule qui va consommer en fait beaucoup d'oxygène alors que l'adipocyte blanc il y a finalement très peu de mitochondrie on a un métabolisme oxydatif très faible pour l'adipocyte blanc le point suivant dans la comparaison de ces deux tissus adipeux blancs et adipeux bruns c'est la régulation la régulation comparée alors le tissu adipeux brun est richement énervé par le système sympathique le système sympathique noradrénergique c'est à dire qu'il va recevoir le neurotransmetteur terminal de ce système qui est la noradrénaline la noradrénaline est aussi une catécholamine exactement comme l'adrénaline tout à l'heure avec on le verra le même type d'effet par contre le tissu adipeux blanc lui est très peu énervé les deux tissus tissu adipeux brun et tissu adipeux blanc sont sensibles aux hormones qui contrôlent le métabolisme c'est à dire à l'adrénaline et aux hormones thyroïdiennes voyons maintenant la fonction comparée de ces deux types d'adipocytes et on va regarder notamment les réactions biochimiques qui s'y déroulent alors les deux types d'adipocytes réalisent une lipogenèse c'est à dire une synthèse de TG TG ce sont les triglycérides à partir de deux substrats organiques à partir de glucose et à partir d'AGNE c'est à dire d'acides gras non estérifiés ce qu'on appelle aussi les acides gras libres alors ces acides gras libres sont issus en fait de l'hypoprotéine sanguine de deux types elles sont issues en fait de l'hypoprotéine qu'on appelle les kilomicrons qui sont des lipoprotéines issues de l'intestin et les VLDL qui sont des lipoprotéines sanguines issues du foie ces lipoprotéines contiennent en fait des triglycérides qui seront hydrolysées par une lipase hormonale par une lipase ici qu'on appelle la LPL membraneur qui permet à partir de ces triglycérides d'obtenir les acides gras qui seront incorporés dans les triglycérides stockés dans les réserves donc les deux types de cellules font une lipogenèse et peuvent stocker des graisses peuvent stocker des triglycérides alors l'adipocyte blanc par contre va différer de l'adipocyte brun parce qu'il va libérer dans le sang des acides gras libres et du glycérol grâce à une lipolyse qui est une lipolyse mettant en jeu une lipase hormonosensible cette lipase hormonosensible est notamment activée par l'adrénaline donc du coup on peut dire que l'adipocyte blanc stocke des triglycérides il stocke donc finalement de l'énergie métabolique mais il est capable ensuite de restituer cette énergie puisqu'il peut hydrolyser ses réserves et ensuite libérer dans la circulation sanguine les métabolites donc acides gras et glycérol qui pourront être utilisés par d'autres cellules par contre l'adipocyte brun pas tout à fait le même devenir ici des graisses stockées alors on retrouve la même capacité à faire une lipolyse c'est à dire que les triglycérides par le biais d'une lipase hormono-sensible notamment activée par l'adrénaline vont permettre d'hydrolyser les triglycérides en glycérol et acides gras non estérifiés donc ça c'est exactement comme l'adipocyte blanc mais par contre c'est le devenir de ces deux nutriments qui est différent tout d'abord le glycérol le glycérol peut être en fait recyclé donc il peut être phosphorylé par une glycéroquinase et permettre à partir d'acides gras libres de reformer des triglycérides donc il y a un espèce de cycle ici du glycérol et puis concernant les acides gras non estérifiés et bien ces acides gras vont pouvoir être utilisés par l'adipocyte brun lui-même donc ces acides gras vont être activés avant leur catabolisme donc activés par une mise en jeu du coenzyme A et de l'ATP ces acides gras activés vont entrer dans la mitochondrie subir la bêta oxydation puis le cycle de Krebs puis la chaîne respiratoire et cette oxydation des acides gras va aboutir en fait à une activité mitochondriale non pas de production d'ATP on va y revenir mais une production de chaleur par les mitochondries et donc le tissu adipo brun finalement c'est un véritable calorifère c'est à dire c'est un organe qui permet finalement de produire de la chaleur et qui sera particulièrement important on l'a dit à la sortie de l'hibernation pour la chauve-souris à la naissance par exemple pour le nouveau-né humain et on a vu qu'il était à proximité d'organes vitaux à proximité du bulbe arachidien à proximité du coeur et donc cette chaleur peut être très rapidement utilisée par les organes de proximité donc on peut dire que le tissu adipe blanc c'est la plus grande réserve d'énergie de notre organisme il met en stockage des nutriments énergétiques que sont les acides gras sous forme de triglycérides et le tissu adipe blanc joue un rôle aussi d'isolant thermique qui réduit la thermolise on en a parlé notamment quand on avait évoqué le panicule adipeux des mammifères marins et par contre l'adipocyte brun et bien en quelque sorte il dépense l'énergie qu'il a accumulée mais cette énergie qui est mobilisée est une énergie non pas utilisable sous forme de nutriments par les autres cellules du corps mais cette énergie est une énergie thermique libérée à partir de l'oxydation de ces acides gras donc voilà pour la comparaison complète de ces deux tissus je vais essayer de vous expliquer maintenant quelles sont les particularités des mitochondries des adipocytes bruns et vous montrer en quoi ces mitochondries ont l'originalité de produire non pas de l'ATP mais de la chaleur une des caractéristiques essentielles de l'adipocyte brun est l'existence sur la membrane interne des mitochondries d'une protéine découplante qu'on a appelée à l'origine la thermogénine et qu'on baptise actuellement UCP pour uncoupling protein on l'appelle UCP1 parce que d'autres UCP ont été identifiés dans d'autres tissus alors ce tissu adipobrun présent par exemple dans la région thoracique du nouveau-né contient des adipocytes qui sont riches en globules de triglycérides mais également très riches en mitochondries ces mitochondries sont des mitochondries classiques avec deux membranes limitantes membrane externe membrane interne qui forme les crêtes et puis deux compartiments un étroit espace intermembranaire et un large espace matriciel voici ici représenté les deux membranes de la mitochondrie dans le fonctionnement classique d'une mitochondrie deux types de protéines interviennent tout d'abord les éléments de la chaîne de transport d'électrons cette chaîne de transport d'électrons est alimentée par les coenzymes réduits issus de l'oxydation des nutriments type acide gras cette chaîne de transport d'électrons lors de son fonctionnement permet une translocation de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire puis ces protons vont revenir par diffusion à travers un énorme complexe protéique appelé l'ATP synthase et le passage de protons à travers un canal de cet ATP synthase va permettre une rotation des têtes de cet ATP synthase et la rotation de la tête ici de l'ATP synthase permettra de catalyser la réaction de synthèse d'ATP à partir d'ADP plus phosphate inorganique cet ATP pour ensuite sortir de la mitochondrie et être utilisé pour les différentes activités cellulaires l'originalité dans la membrane interne des mitochondries des adipocytes bruns est l'existence de la thermogénine ou UCP1 qui est en fait un canal à protons et qui va court-circuiter l'énorme complexe protéique membranaire qu'est l'ATP synthase on l'explique ici à travers ces deux schémas le schéma d'en haut concerne l'activité normale d'une mitochondrie bien l'oxydation des lipides ou des glucides par le biais des mécanismes du catabolisme notamment bêta-oxydation des acides gras et cycle de crêpes ces deux processus ayant lieu dans la matrice mitochondriale va conduire à la formation de coenzymes réduits NADH2 FADH dont la réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire permettra un transfert d'électrons dans cette chaîne associé à une translocation de protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire et ces protons vont revenir par diffusion au travers des ATP synthase ce qui permet la synthèse d'ATP globalement la mitochondrie permet à partir de substrats organiques d'obtenir la molécule d'ATP des molécules d'ATP donc la mitochondrie synthétise de l'ATP et cette activité va aussi dissiper un petit peu de chaleur c'est la chaleur liée au mécanisme d'oxydation des substrats organiques dans la partie B on va s'intéresser à la membrane mitochondriale interne des adipocytes bruns ici le départ est le même c'est le catabolisme des substrats organiques notamment bêta-oxydation des acides gras libres puis cycle de Krebs alimentation de la chaîne respiratoire en coenzyme réduit on a toujours une translocation de protons vers l'espace intermembranaire mais par contre ici les protons ne vont pas revenir par les ATP synthase mais par l'UCP1 puisque cet UCP1 va être un canal protonique qui augmente d'un facteur 100 la perméabilité de la membrane mitochondriale interne au proton en quelque sorte l'UCP supprime le gradient de concentration protonique qui existait de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne et qui avait été générée par suite de l'oxydation des nutriments on peut dire finalement que l'UCP découple deux processus elle découple le processus d'oxydation des acides gras de la synthèse d'ATP alors que vous voyez ici les deux processus sont couplés l'oxydation des composés organiques est couplée ici à la synthèse d'ATP donc on parle pour l'UCP d'une protéine de découplage et du coup au lieu d'avoir la majeure partie de l'énergie qui est obtenue sous forme d'ATP la majeure partie de l'énergie dans le cas de la dipocyte brun est dissipée sous forme de chaleur on a finalement avec la dipocyte brun une véritable usine thermique produisant à partir des composés organiques essentiellement de la chaleur alors voilà ici une image de la structure bidimensionnelle et tridimensionnelle de l'UCP l'UCP est formée de six domaines transmembranaires c'est à dire en fait six hélices alpha qui sont reliés par des boucles hydrophiles côté matriciel vous avez trois grandes boucles et côté espace intermembranaires vous avez deux petites boucles alors le fonctionnement de l'UCP se fait sous forme d'un dimer et les douze hélices alpha du dimer d'UCP forment finalement la structure transmembranaire du canal protonique on va terminer on va terminer ici avec le contrôle de l'activité thermogénétique de l'adipocyte brun et nous allons voir trois éléments de contrôle d'activation en fait de l'adipocyte brun premier type d'éléments de contrôle ce sont les acides gras non estérifiés donc les acides gras libres qui proviennent de la lipolyse ces acides gras vont activer le fonctionnement de l'adipocyte brun de deux façons d'une part parce que ce sont les substrats organiques des réactions d'oxydation mitochondriales ce sont eux finalement qui font fonctionner la machinerie mitochondriale et d'autre part ces acides gras vont stimuler directement l'activité de l'UCP et donc ça c'est une action directe sur l'activité finalement de cet adipocyte brun deuxième type de régulateur ce sont les catécholamines donc catécholamines la noradrénaline notamment qui est libérée par le système sympathique le système sympathique est activé notamment dans des conditions de froid et le neurotransmetteur terminal ici du sympathique c'est la noradrénaline et puis on aurait pu mettre aussi les hormones de type adrénaline qui est aussi une catécholamine et qui est aussi libérée au moment du froid alors les catécholamines donc noradrénaline ou adrénaline vont se fixer sur des récepteurs membranaires présents sur les adipocytes bruns ce sont des récepteurs métabotropes constitués par 7 domaines transmembranaires et ce sont en fait des récepteurs bêta adrénergiques qu'il faut intervenir une protéine G-alpha stimulatrice qui va activer sur la membrane plasmique une adénylate cyclase qui permet de convertir l'ATP en AMP cyclique l'AMP cyclique étant donc le second messager des catécholamines ici alors via ce second messager les catécholamines ont trois effets stimulateurs premièrement une stimulation indirecte à court terme quelques minutes c'est une activation en fait de la lipolyse on avait vu que la lipase hormonosensible pouvait être activée par les catécholamines donc du coup ça active la lipolyse et donc la libération des acides gras libres à partir des globules de triglycérides et ces acides gras on l'a vu fournissent finalement l'énergie pour faire tourner la mitochondrie et surtout vont directement stimuler l'UCP deuxième stimulation par les catécholamines c'est une stimulation directe à moyen terme donc quelques heures de latence et par le biais de ce second messager et d'une voix qui met en jeu des facteurs transcriptionnels et bien il va y avoir activation de la transcription du gène de l'UCP ce qui permet d'avoir plus d'UCP1 dans la membrane mitochondriale interne et enfin il existe aussi un effet à long terme donc plusieurs jours du système nerveux sympathique sur le développement du tissu adipe brun la noradrénaline va augmenter avec une latence de quelques jours la masse de tissu adipe brun c'est par exemple un effet qu'on a montré chez le rat exposé pendant plusieurs jours au froid et qui permet l'acclimatement au froid ça a été également montré par exemple chez certains bûcherons norvégiens qui travaillent dans des conditions très froides et chez lesquelles réapparaît finalement le tissu adipe brun alors cet accroissement de la masse du tissu adipe brun est dû en fait à la prolifération des cellules précurseurs des adipocytes bruns puis à leur différenciation en adipocytes bruns fonctionnels enfin rappelons que les hormones thyroïdiennes vont participer aussi à l'activation du tissu adipe brun notamment parce que les hormones thyroïdiennes vont activer ou augmenter l'expression des récepteurs bêta des catécholamines et donc toujours cette synergie hormonale entre les hormones thyroïdiennes et l'adrénaline et donc les catécholamines dans l'activation de la dipocyte brun voilà j'ai terminé la présentation de cette vidéo consacrée aux endothermes dans leur environnement thermique la prochaine vidéo abordera les hectothermes face aux contraintes thermiques je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la suite de ces relations entre les animaux et la température et à très bientôt Sous-titrage FR ?